Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Nice, on va passer trois jours ensemble. Je suis avec mon cousin et ma sœur. Coucou ! Je regardais le pigeon ! Ah ouais, super, Rosa ! Oui, j'ai vu qu'il est là. On vient d'arriver à la place... Enfin, c'est pas une place, mais au marché aux fleurs. Je vois pas les fleurs pour le moment. C'est au bout, là-bas. Ok, je vous montre. Mais tout n'est pas installé, j'ai l'impression. Mais voilà, je l'avais dit. Ok. Je vais découvrir Nice. Le premier fleuriste, du coup, qu'on le voit, il y a des cactus, je trouve, puisque je suis venue hier ici. Mais ça a fermé, donc il n'y avait pas tout ça. C'est trop beau ! Là, il y a d'autres petites spécialités niçoises. On va aller voir ce qu'il y a. Il y a des pizzas, pizzas saladières. Ça, c'est une pizza à l'oignon, du coup, c'est une spécialité d'ici. Ça, je sais pas trop, c'est de la soca. C'est énorme ! Et là, il y a différentes spécialités aussi. Trop sympa ! C'est de la purée de pois chiches, apparemment. C'est de la farine de pois chiches, finalement. Ça a l'air très bon ! C'est trop beau, le mélange de couleurs. Et là, il y a mes fleurs préférées, ce sont les tulipes. Après, j'aime bien les roses aussi. C'est trop beau ! On monte au château d'eau. Et ces deux petits feignants, derrière, ils ont voulu prendre l'ascenseur. Ok, apparemment, il y a un ascenseur. Non. Vous avez loupé ça à côté. Non, non, on va prendre les escaliers, on est des sportifs. Ça va, les petits râleurs ? Ouais, facile. C'est facile. Je vais garder la couleur de l'eau, elle est incroyable. Il a vu, c'est magnifique. On n'est pas tout en haut, on a juste monté quelques mètres. Trop bon. On doit aller tout là-haut. On est devant la fontaine. Il doit être 11h40, maintenant on se dirige vers le restaurant, puisque nous allons bruncher. Baptiste, d'ailleurs, t'as trouvé comment le château et tout ? Incroyable, super beau. Parce qu'il habite Nice, mais ça se dit le château d'eau, je crois. Il habite Nice, mais il n'était jamais venu ici. C'est une honte, c'est vrai. C'est un honneur que tu l'as vu avec nous. La première personne sur la planète. On se balade dans le vieux Nice. Il y a un peu plus de monde que ce matin, vu qu'on est passé, mais tous les commerces étaient fermés. Là, tous les petits restaurants ouvrent, vu qu'il est 11h45. Et c'est trop sympa, j'aime beaucoup le vieux Nice. C'est plein de petites rues, avec des petits commerces. C'est trop mignon, je vous montre. C'est plein de petites rues comme ça. Regardez toutes ces spécialités, ça a l'air super bon. Il y a la queue là-bas, il y a du monde. Nous sommes arrivés. Ça a l'air super sympa, on a regardé la carte dehors. Vous savez ce qu'on connaît ? Moi, je vais prendre des pancakes très cuits déjà. À la poing de tête ? Non ! Ah, c'est des pancakes. Ah, la coiffe. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air pas mal. Merci. Ah, ça a l'air trop bon. Wow. Mais moi, par contre, je ne savais pas qu'il était de cette couleur. Je ne suis pas sûre d'aimer le pain comme ça. J'ai déjà goûté le burger. Enfin, ce n'est pas un burger, c'est le bagel. Il est trop bon, le pain est super aéré, hyper mucieux. J'aime trop, c'est super bon. Après une vingtaine de minutes de train, nous venons d'arriver à Menton. Je n'étais jamais venue, donc je ne connais pas. C'est une ville un peu plus petite que Nice et les autres villes. Et ça a l'air très sympa. Ça ressemble un peu au sud-ouest en termes de population. Merci. On vient de marcher jusqu'au port. Baptiste nous a expliqué que là-bas, c'est l'Italie. On vient de monter toutes les marches. C'est trop beau. Ici, il y a des citrons partout. C'est un peu l'emblème de Menton. On s'est dit qu'on allait faire un petit stop à Monaco puisque du coup, c'était sur le chemin. Donc voilà, ça va être bizarre de revenir. Je crois que j'étais venue il y a trois ans, enfin comme à Nice finalement. Mais c'est trop cool. Du coup, Baptiste va nous faire la visite. Donc il travaille à Monaco. Enfin, il est étudiant, crois-moi, il a mon âge. Mais c'est trop cool, je suis trop contente d'être là. C'est trop beau. Il coûte 85 euros. Regardez la vue sur le port, c'est trop beau. Et Baptiste était en train de nous dire que là, il y a 50 mètres de profondeur dans le port. C'est bien ça ? Et de l'autre côté, 70 mètres de profondeur. Et là en face, il y a un parking souterrain dans la digue. C'est fou, hein ? Les dessous de Monaco. On vient d'arriver sur la place du casino, c'est trop trop beau. Je vous montre les voitures. Déjà quand même le casino. Et demain, il y en a plein de garés. C'est à essayer d'être ouais, c'est une Ferrari. Enfin, elles sont toutes incroyables. On a pris un petit goûter. J'ai pris une crêpe patatartine à maison. Baptiste. On t'a t'a t'a. On a pris un petit latte macchiato. Nous sommes de retour à l'appartement de Baptiste. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Bon, ben, vous le verrez sûrement dans les prochaines séquences. Il n'y a pas besoin d'avoir. Ouais. Au pire, on est revenu. On fait le petit room tour maintenant avant de partir au restaurant. On a enfin trouvé une idée de restaurant. Enfin, on avait la base. On voulait un italien. Mais on a en vrai deux idées. Donc, on va aller voir ce qui nous inspire le plus. Océane, fais-nous un petit room tour. Donc là, il y a la porte. Là, vous avez la cuisine, le salon et la chambre. Merci super pour les explications. Et la salle de bain. Le salon. La chambre. Où on dort ce soir ? Baptiste nous a préparé les petites serviettes et tout. Trop chou comme à l'hôtel. Bon appétit. Là, on va se régaler. Deuxième jour de ce vlog. Nous voulons d'arriver à Cap 3000. On attend Manon, parce qu'elle va venir vous rejoindre ici. C'est trop cool. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. On avait fait des vidéos à l'ancienne sur nos chaînes YouTube. Elle était venue à la maison et tout. C'est en Pays Basque. Donc, je suis trop contente de la revoir après tant d'années. Je suis toujours avec ma sœur et Baptiste. Du coup, on s'est posé dans un Starbucks. Et donc, on va se balader au Starbucks. Manger ensemble. Et après, cette après-midi, on va rejoindre Valérie. Elle dit qu'on va se balader au Starbucks. Ah ouais ? On va se balader à Cap 3000. Dans le Starbucks en rond comme ça et on ne s'arrête pas. Regardez, du coup, je l'ai retrouvé. Après tant d'années. Plus de 4 ans. J'ai compté hier toutes 4 ans. Ah ouais, ça remonte. Ah oui. Enfin, de retour. Très bon. Et en plus, on n'est pas toutes les deux. On a bien récupéré nos petits plats. Donc, j'ai pris des pâtes au pesto avec de la mozzarella. Enfin, j'ai copié ma nom en réalité. Et Baptiste, il a reçu une petite pizza. Bon appétit. Elle arrive. On vient de tomber sur ce stand. J'ai eu trop envie d'un mochi. Donc, je viens d'en prendre dans la vanille. Et oui, c'est moi qui paye. Baptiste m'a dit de prendre ma caméra. Donc, nous t'écoutons. Qu'as-tu à nous dire ? Rien. On va à Villefranche. Ouais, vas-y. Je vais vous interviewer, ok ? Non. En fait, le mochi était trop bon. Là, on a pris le train pour recevoir Valérie. On va à Villefranche. On va découvrir un peu la côte là-bas. Enfin, Baptiste, il va redécouvrir, lui qui connaît bien. Et c'est parti. Pour occuper l'ennui, je vais interviewer Baptiste et Océane. Pour voir s'ils ont des trucs à nous dire, à nous apprendre, des petites blagues ou quoi. Baptiste, tu veux commencer ? Océane va m'inspirer. En fait, on est des clowns ou quoi ? C'est un clown, alors ? Fais-nous rire, Océane. En fait, euh... Faites une petite blague. Bonjour. Bonjour. T'as le petit... Petit contrôle. Ok, là. Petit contrôle. Ah oui, arrêtez. Voilà, et là, c'est la grande plage de Villefranche. Elle est réputée parce que, par rapport à Alice, elle a du sable. Ah oui. Voilà. Il y a vraiment plus de bateaux ici. Il y a vraiment plus de bateaux. Ah oui, il y en a aucun. Ça sent l'hiver. Ça dépend de l'heure où il y a les dîners, quoi. Très beau, beaucoup de services, mais vraiment une avancée sur... On vient de s'installer en terrasse chez Kippo, à Nice. C'est des spécialités niçoises, donc on va enfin les goûter. On vient de recevoir l'une des entrées, c'est de la tapenade d'olives vertes noires. Ça, c'est quoi ? Ouais, thon et anchois. Voilà. On vient de recevoir la pisse à la dière. C'est une tarte ou une pizza à l'oignon, avec des petites olives. Moi, je suis pas fan de l'oignon, mais bon, on va quand même goûter. Mais déjà, les tapenades sont incroyables. Je vais goûter en direct. Ouais, ça a le goût de l'oignon, quoi. Pas ouf. Océane vient de goûter, alors, très bien. Oui, c'est bon. Toi, Baptiste, t'as pas encore goûté ? T'en veux pas ? En direct, live. On a reçu la soca au parmesan, donc, je vais goûter. Ça, je pense que je peux potentiellement aimer. En vrai, c'est trop bon. Je crois qu'il y a du pois chiches dans la soca. Je crois que ça passe de pois chiches. C'est bon, c'est hyper chaud. Une note sur dix. En fait, j'ai pas trop les pois chiches, j'ai le goût bien après. En sept sur dix. Ça va, c'est. Grâce au parmesan. Aujourd'hui, nous sommes à Monaco. Nous venons d'arriver du coup en train. Ah, comment on descend ? Au pire, on prend à l'envers. Il va s'accélérer. Allez, vas-y, j'ai réussi. Aujourd'hui, on va faire un tour en hélico sur Monaco. J'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Auะ. Au moment. Au moment. Sous- 혹. On vient de finir, c'était trop bien Vraiment merci Baptiste de cette idée géniale Si vous venez à Monaco et si vous avez l'occasion de le faire Je vous conseille, c'est trop beau La vue et tout En vrai c'est une super expérience Un tour délico à Monaco Baptiste tu nous fais la visite ? On est où là ? C'est trop beau, c'est le port Donc ça on l'a vu de haut Et là il y a les petits pêcheurs On est monté jusqu'à la place du palais Et sans savoir aujourd'hui, vu que c'est férié à Monaco Et demain aussi d'ailleurs Il y a eu la messe, etc Donc il y a énormément de monde sur la place Je vais vous montrer Donc il y a le prince qui est passé ou qui va passer Il y a déjà pas mal de personnes qui sont passées Donc je ne sais pas trop Là-bas il y a les gardes, les carabinets du prince C'est trop stylé On est de retour à Nice, là on vient de se poser Dans un restaurant qui s'appelle Djiji On l'avait conseillé sur l'Instagram Donc on teste, c'est au port de Nice On a pris des entrées à partager charcuterie et fromage Et après lasagne J'ai trop hâte parce que j'ai faim Et après je pense que je vais finir ce vlog Puisque on a notre vol juste après Donc on va prendre le tram direction l'aéroport Et ce sera la fin On a reçu les entrées Ça a l'air trop bon Bon appétit ! Et les lasagnes, elles ont l'air trop bonnes On a pris des petites raviolis C'est une fin de vlog Puisque nous sommes à l'aéroport On attend du coup le retour pour faire Nice-Bordeaux En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air A vous abonner à la chaîne Et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux Et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bisous Bisous